On a ici une tension, c'est toujours dans les diodes, une résistance, une diode, une diode, chantée par une résistance, une résistance ici, une diode, et un générateur de courant. Voilà. Alors, les valeurs, ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est R3, ça c'est la tension 2, et ça c'est la tension, le courant I. Les diodes, ça c'est la diode D1, la diode D2, la diode D3. Ça c'est la masse, évidemment. Alors, les données sont les suivantes. R1 est égal à R2, est égal à R3, est égal à un nom. La tension du sol pour chaque diode, c'est VB, est égale à 0,7 volts. La tension de 1 est égal à 10 volts. Le courant I est égal à 5 volts. Comme donnée, on a la diode D1 est passante. Les diodes D2 et D3 sont blocs. Et qu'est-ce qu'on vous demande de calculer ? On doit d'abord calculer le courant I1, le courant I2, et le courant I3. et le courant I1. Et le courant I3. C'est clair ? Alors on va suivre ces données et on va voir le circuit, comment il va devenir. Alors ce circuit-là va devenir comme celui-là, la tension V1, la résistance R1, la diode D1 est passante, elle va être représentée par la tension VD. Celle-ci, elle est bloquée, elle va être remplacée par un circuit ouvert. Dans ce cas, ça reste seulement la résistance R2. Ici, R4, R3. Là, celle-ci, elle est bloquée, elle va être remplacée par un circuit ouvert. Et ce qui reste, c'est le générateur I. Et les courants sont les suivants. Ça, c'est I1. I2. Et le E3. Alors, on va commencer par le courant I1. La tension au borne de la résistance R1. V2R1, à quoi elle est égale ? Elle est égale à cette tension, c'est V1. Ou bien, elle est égale à la valeur de V2R1, c'est R1. Ou à I1. C'est ça ? R1. On va voir bien avec ça. C'est R1 fois I1. Et la tension ici, c'est quoi ? C'est la tension E1 moins la tension Vd. Elle est égale à E1 moins Vd. Alors, dans ce cas, le courant I1 doit être égale. Égale à E1 moins Vd sur R1. Je remplace, ça donne 10 moins 0,7 sur R1, c'est un nombre. Celle-ci est égale à 9. I1 est égale à 9,3. 9,3, on perd. Voilà. Donc, la valeur de P1, je l'ai calculée maintenant. Elle est supérieure à 0, évidemment. Le courant, elle est dans le bon sens qu'on a choisi. Maintenant, on doit calculer le courant I2. Alors, pour calculer le courant I2, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a déjà un générateur de courant ici, en parallèle avec une résistance R3. Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle la dualité. La dualité. Voilà, la dualité pour ça. On va remplacer ce générateur par, générateur de Norton, par générateur de T1. Donc, ce schéma-là, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ce schéma va devenir, voilà, de la tension A en série avec la résistance. En série avec la résistance. Ici, notre générateur de la diode. Et de l'autre côté, donc ça, c'est, comme vous le voyez ici, ça, c'est E1, R1, VD, R2. C'est E1, R1, ZD, R2. Alors, OK, on va ajouter le générateur. Combien de générateurs de ? Alors, ça va s'ajouter. C'est ce qu'on appelle seulement ce générateur de T1. de courant, on a changé en un générateur de tension A. J'ai l'inversé de T1. Alors, ça va donner. Et ça, c'est la valeur E2 qui sera égale à I3, R3. Alors, à l'absence, c'est le R3. Et ici, le courant qui circule ici, c'est le courant I2. Et dans ce cas, comme vous avez pu voir ici, qu'est-ce qu'on appelle ? On a le R3, le I, qu'est-ce qu'on appelle ? On a changé ce générateur, un générateur de tension A. Maintenant, on va essayer de se calculer de I2. Alors, la tension ici, à quoi est égale ? Je vais la passer. Voilà, attention. V3, par exemple. À quoi est égale, attention, V3 ? C'est égal à cette résistance plus notre résistance. que multiplie le courant I2. C'est ça ? En plus, cette tension à quoi est égale ? Égale à la tension ici, c'est VD, moins la tension ici, c'est E2. Et dans ce cas, le courant I2, à quoi est égale ? C'est égal à VD, moins 2,2, sur R2, plus R3. Or, le 2,2, à quoi est égal à le 2,2 ? C'est I fois R3, c'est-à-dire à 5 volts. Voilà, I fois R3, c'est 5 volts. E2, égale à 5 volts. Alors, on va remplacer ici, I2, celle-ci, est égale à quoi ? Ça, c'est 0,7, moins 5 volts, sur R2. C'est 1, et R3, c'est 1. C'est ça ? Ça fait 2. Et la valeur va me donner combien ? 4,3 sur 2, ça fait 2,6. 4,3 sur 2, ça fait 2,5. Dans ce cas, I2 est égal à 2,15 volts. Avec évidemment un signe moins. C'est-à-dire que ce sens-là n'est pas le bon, mais on doit changer de sens. Alors, je connais maintenant le I1, je connais le I2, je dois calculer le I3. Alors, c'est à partir de ce schéma-là qu'on a déjà vu. On va retourner au schéma simplifié. Le schéma simplifié qu'on a, c'est un général. On va faire comme ça, on va retourner au schéma. Le générateur qu'on avait, c'est celui-là. Ça, c'est le générateur de I1. En série avec la résistance R1. Ici, le générateur de C, c'est-à-dire BD. Et là, c'est la résistance R2. Et là, c'est la résistance R3. Et ici, c'est R2. En ce cas, ça, c'est là. Alors, pour calculer du courant I3, qu'est-ce qu'on doit calculer ? On doit trouver la tension au bord de R3. C'est ce qu'on appelle le V de R3. Alors, V de R3 est égal à R3 au bord de I3. Alors, on doit trouver cette tension. Et qu'est-ce qu'on sait déjà ? On sait que la tension au bord de la résistance V de R2 à quoi elle est égale ? V de R2 est égale à R2 fois I2 qu'on venait de calculer qui est égale à quoi ? qui est égale à ce potentiel ici moins ce potentiel-là. Alors, le potentiel ici, c'est quoi ? C'est VD moins le potentiel ici, c'est V de R3. Et finalement, je vais trouver, lorsque je veux cette égalité, le V de R3 à quoi elle est égale est égale à R2 à VD moins R2 fois I2. Ça, dans ce cas, je pourrais le V de R3. Je dois la remplacer. ça donne 0,7 moins R2, c'est 1. I2, c'est 2,15, c'est-à-dire plus 2,15 qui est égale à 2, pour ce cas, V de R2 est égale à 2,85 mortes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? À décrire de cette équation, j'ai V de R3 qui est égale à R3 fois I3 qui est égale à combien ? On a trouvé qui est égale à 2,85 fois I3. Alors, dans ce cas, le V3 va avoir la valeur de 2,85 sur R3 qui est égale à par 2,85 envers. Et voilà le résultat final de I3 qui circule dans cette branche. C'est-à-dire R3. Alors, le résumé de cet exercice. On a d'abord un tel exercice avec des diodes. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cet exercice ? Comment doit-on remplacer des diodes qui se sont passants ou bien bloqués ? Comment doit-on les remplacer dans un circuit et faire le calcul ? Alors, dans celui-là, l'auteur nous a donné que T1 elle est passante. T2 et T3 sont bloqués. Et on va voir est-ce que c'est vrai ce qu'il nous a fait si T1 elle est bloquée. Si T1 est passante, c'est-à-dire ce potentiel-là est supérieur à 0. Alors, le potentiel point A si ça c'est le point A est-ce qu'il est supérieur à 0 par rapport à la masse. Évidemment, on a trouvé que ce point-là elle est supérieur à la masse en plus seconde et tout ça est dans le sens qu'on a donné. La même chose ici, cette diode-là, quand est-ce qu'elle va être bloquée ? Si ce potentiel-là est supérieur que l'autre. Or, le calcul, qu'est-ce qu'il nous a montré ? Ce potentiel-là à quoi est égal ? Elle est égal à V de A ici. V de A ici à quoi est égal ? V de A. Ce n'est que l'intention de ce V est égal à 0,7. Alors ici, le point ici, c'est V ici, donc ça c'est le parlement et ça c'est le P. Alors, V de B, c'est quoi ? C'est ce qu'on venait de calculer. C'est 2,85. Vous voyez, c'est 2,85 ici. Ce potentiel, 2,85. Cela veut dire que le potentiel ici est supérieur que celui-là. Dans ce cas, c'est le diode et il est bloqué. La même chose ici, le potentiel ici est supérieur à 0. Dans ce cas, c'est le diode-là et il est bloqué. Alors, ça, c'est clair. Après les calculs, nous avons montré que le D1 est passante. Le D2 et le D3 sont bloqués pour bloquer parce que toujours, une diode qui est passante doit avoir un potentiel de l'anode très supérieur au potentiel de l'anode avec le qui dépasse la tension de ceux. Comme vous voyez ici, ici, c'est exactement la tension de ceux dans ce cas-là qui est conduit. Par contre, ici, elle est bloquée parce que le potentiel de l'anode est supérieur au potentiel de l'anode en ce cas-là et le qui dépasse le produit ici est égal à 2,85. Elle est supérieure.